... Mesdames, Messieurs, jeudi 12 avril, bienvenue dans ce journal, journal essentiellement consacré à l'actualité nationale. John Kounda Traoré est le nouveau président du Mali par intérim. Il a été investi aujourd'hui au cours d'une audience solennelle présidée par la Cour suprême. Après avoir prêté serment, le nouveau président par intérim s'attend dans les tout prochains jours à une tâche des plus immenses. Unifié le territoire national, une intégrité qui ne se négociera jamais, dit-il, dans son adresse à l'endroit des rebelles du MNLA. Le centre international de conférence de Bamako décoré aux couleurs nationales du pays pour l'audience solennelle des prestations de serment du président de la République par intérim par la Cour suprême. Professeur John Kounda Traoré, très concentré, regard tranchant, lève la main droite et s'engage corps et âme pour son pays, le Mali. Cela après les réquisitions du procureur général. Je jure, devant Dieu et le peuple malien, de préserver en toute fidélité le régime républicain, de respecter et de faire respecter la Constitution et la loi. Le président de la Cour suprême lève l'audience. Le nouveau président de la République par intérim reçoit la dignité des grands croix de l'ordre national par les grands chanceliers des ordres nationaux. Ensuite, l'exécution de l'hymne national. Avec un vedette, ce refrain, « Notre combat sera unité ». Et pour unifier les pays divisés en deux depuis quelques jours déjà, Professeur John Kounda Traoré appelle le mouvement rebelle sous l'arbre à palabre pour parler paix. Et si cet appel n'est pas un tapas à mener une guerre totale et implacable. Pour recouvrer notre intégrité territoriale, mais aussi pour goûter hors de nos frontières tous ces envahisseurs, porteurs de désolation et de misère que sont Acme et tous ces trafiquants de drogue, qui opèrent depuis trop longtemps dans le nord de notre pays, de même que tous ces preneurs d'otages qui discréditent notre pays et portent un préjudice incommensurable à notre développement. Nous ne négocierons jamais la partition du Mali. Un discours de fermeté qui servait aussi à rassemblement autour du bateau Mali qui connaît des heures difficiles de son parcours. Mais il faut compter désormais avec la détermination du nouveau capitaine à bord du navire Mali. J'ai l'honneur et la grande fierté d'accepter d'être l'aiguille. Et à tous les Maliens, à toutes les Maliens, s'ils tous oublient leur égo, leur calcul et leur supputation du moment, s'ils oublient leurs ambitions, alors ils seront sans aucun doute ce fil dont l'aiguille a besoin pour travailler. Et le bateau Mali vient d'essuyer une lame de fond d'une violence inouïe. Mais il n'a pas chavéré. Et il ne coulera pas. Et voilà donc le top chrono pour une transition de 40 jours, 40 jours au cours desquels le président de la République par intérim devra nommer un premier ministre, former un gouvernement, mettre en place les organes de transition, et reconquérir les villes du nord du pays avant l'organisation des élections. La tâche est immense et toutes les minutes qui passent sont précieuses. On l'aura remarqué, la cérémonie d'investiture s'est déroulée en présence du capitaine Amadou Aya Sanogo, de la médiation de la CEDEAO et plusieurs autres personnalités. Aussitôt après l'investiture, une autre cérémonie symbolique attendait le nouveau président par intérim. Le dépôt d'une gerbe de fleurs au monument de l'indépendance par cet acte, John Kunda Traoré a voulu rendre hommage aux pionniers de l'indépendance. Piqué d'honneur des commandos parachutistes, fanfare national, salut du drapeau. Tout était réuni pour donner à cette cérémonie la solennité requise cérémonie à laquelle on prépare les médaillés d'or de l'indépendance du Mali et plusieurs autres personnalités. Le bateau Mali, dont on dit très souvent qu'il peut tanguer, mais ne chavirera jamais. Le bateau Mali est donc, depuis ce matin, entre les mains d'un nouveau capitaine intérimaire, celui-là, son nom, John Kunda Traoré, du haut de ses 70 ans, incarne la lutte politique pour la démocratie et le multipartisme. Pendant les 20 ans de la Troisième République, il aura été associé à la gestion de l'État, soit en tant que ministre ou élu de la nation. Parcours donc des noms politiques qui ne cessent de se surprendre. Je vous laisse, Souris Ibrahima Keïta, vous présenter l'homme. Revoilà John Kunda Traoré. Le Foulan est encore là contre l'attente générale, mais rien de surprenant pour ses connaisseurs et pour l'homme lui-même qui recuse ce statut qui le dépeint depuis 2007 comme un politique revenant de loin. Non, je ne reviens pas de loin. Moi, j'ai suivi, je peux dire, un parcours linéaire. Celui qui était jusqu'à ce jour jiché au perchoir de l'hémicycle, ce, depuis 2007, le lieu des trois appelés d'alors de la Quatrième Législature de l'Assemblée Nationale devient un habitué des tournants politiques tonitruants. Le 3 septembre 2007, donc, il passe du statut de député simple à celui d'une véritable incarnation du pouvoir républicain. dont il est désormais le troisième personnage succédant à Ibrahim Boubacar Keïta. Mais que d'eau avait déjà coulé avant pour ce docteur en mathématiques bardé de trois autres D.A. Né le 23 février 1942 à Kati, le professeur de mathématiques et analytiques produit des écoles maliennes, françaises et soviétiques, deviendra directeur général de l'UNI, milite activement dans la clandestinité, il est arrêté et envoyé au Nord. Arrivent les événements de 91. Après avoir participé à la montée en puissance des associations pour la démocratie et le multipartisme, le voilà appelé au premier gouvernement de la Troisième République avec le portefeuille du ministre de la Fonction Publique. s'ouvre alors pour lui une période ministérielle de 92 à 97. Le ministre d'État, ministre de la Défense nationale, occupera aussi le portefeuille du chef de la diplomatie du pays. Élu en 1997, député de Nara, il présidera à l'Assemblée nationale le groupe parlementaire de l'ADEMA, un parti dont il sera successivement vice-président et président. battu aux élections de 2002 dans son fief Nara, il rebondit le temps d'une législature. Au perchoir de l'Assemblée nationale, grâce à 111 voix, dont 50 extra-ADEMA, il place volontiers sa présidence sous le signe de la gestion concertée. Celui qui a pris la tête du regroupement politique ADP en 2007 pour soutenir le président ATT pour son zégomandat, est vraiment réputé chanceux. Fils de militaire, polyglotte, marié et père de 7 enfants, il est aussi connu pour son franc-parler. Il dit souvent tout haut, ce que tout le monde pense tout bas, quitte à faire des mécontents parmi les siens. Mais le président de la République par intérim doit désormais faire sien l'adage selon lequel il faut remuer cette fois la langue dans la bouche avant de parler. En tout cas, le temps d'un exercice intérimaire, fruit de multiples navettes et de pourparlers. Souris Ibrahima Keïta, portraitiste de l'ORTM. Le Centre international de conférence de Bamako, on l'a vu, a accueilli cette cérémonie d'investiture du président intérimaire. Toutes les dispositions ont été prises pour son bon déroulement. Mais il y a eu un main ce matin, donc, pour pouvoir se frayer un passage ou s'offrir une place, il fallait sacrifier son bon sommeil. Il fallait être tout simplement présent très tôt. Voilà ce que nous dit dans ce reportage Amadou Sankaré. Nous sommes sur la voie qui mène au Centre international de conférence de Bamako, retenu pour accueillir la cérémonie d'investiture du président de la République par intérim. Pour atteindre ce lieu en ce jeudi matin, il fallait se réveiller très tôt. Je suis venue vers 7h40, 8h moins. Il fallait venir très tôt pour ne pas avoir d'amoutage. Vous vous installez très bien ? Très bien, je n'ai pas eu de problème. Non, il y avait un amoutage monstre, mais la fête a été belle, la fête est belle et vraiment, c'est une joie de ma vie. Il y en a aussi qui ont préféré tout simplement marcher pour être là. Tiens, où est-ce que vous êtes pour vous ? C'est bien, c'est pas la salle. Bon. Le mauvais qu'il est là, c'est vous. Non, faites si vous n'avez pas de 4h30. C'est très compliqué. Une fois dans la salle de 1000 places du CICB, chacun cherche à s'offrir une place idéale en faisant fi, souvent de l'ordre protocolaire. L'émotion est à son compte. Monsieur Dionkunda Traoré, président de la République par intérim, s'il vous plaît, la Cour vous prie de venir au pupitre. Parti politique, société civile, Cédé Yaou et autres partenaires du Mali se félicitent de ce retour à une vie constitutionnelle normale. C'est une étape décisive. Nous souhaitons maintenant que l'ensemble des forces de défense et de sécurité se mettent à sa disposition. Il a fait un discours absolument remarquable et je pense qu'avec la Cédé Yaou, nous mettons tout en œuvre pour que les institutions républicaines se stabilisent et pour que le Mali recouvre son intégrité territoriale. Il faut aujourd'hui que chacun apporte sa part dans la reconstruction de ce pays, le retour à la paix. C'est une victoire importante de tout le peuple malien parce que tout le peuple malien est attaché à l'ordre politique et institutionnel issu de la révolution démocratique de Mars. Jean-Coundra Traoré investit donc président par intérim. Pendant le temps qu'il passera à la tête de l'État, les Maliens s'attendent à une gestion rapide de la crise au nord Mali mais aussi l'organisation d'élections crédibles. Notre équipe de reportage conduite toujours par Amadou Sankaré a fait le tour des Bamakois. Quelques heures après l'investiture du professeur Jean-Coundra Traoré comme président de la République par intérim, les Bamakois expriment les attentes de la mission qu'il aura à exécuter à la tête de l'État en tant que président. La plupart des personnes interrogées souhaitent que le président par intérim accorde la priorité à l'unification du Mali. L'urgence maintenant c'est de régler le problème du nord, de trouver une solution urgente au problème du nord. le temps va contre le Mali. Il faut aller vite, il y a une urgence, une situation urgente, il faut des solutions urgentes. Il faut qu'il fasse vite. J'attends avec lui, avec la patience, l'intégrité territoriale d'abord qui nous intéresse nous les Maliens et d'avoir la possibilité et qu'il soit aidé par la couche politique pour qu'il puisse alors mener le Mali à sortir dans cette crise. La première des choses, il n'y a qu'à au moins faire face à la situation du nord. C'est ce qui nous préoccupe beaucoup. Vraiment, s'il a pu faire ça, je crois que ça peut aller. Notre priorité, ce n'est pas pour l'élection maintenant. L'intégrité territoriale, c'est ça qu'on a besoin pour le moment. Le Mali a besoin de son intégrité territoriale. C'est minime. Outre la question du nord, les citoyens se sont aussi prononcés sur les futures élections générales. On prépare une très bonne élection pour les Maliens. On peut la paix, on a envie de travailler. C'est aux démocrates de bien faire. Il lui faut le temps pour pouvoir réfléchir et méditer là-dessus comment mener les élections. pour réussir cette mission, certains invitent la société civile à jouer pleinement son rôle. La société civile doit s'investir et crier haut et fort quand ça ne va pas. La société civile doit prendre toute sa partition. Aujourd'hui, tous prônent le retour de la paix et le renforcement de l'unité nationale. Déjà des messages de félicitations de partis politiques nous sont parvenus. Le mouvement pour la démocratie et le développement MDD et l'URD félicite John Kounda Traoré pour son investiture comme président par intérim de notre pays. Après la cérémonie d'investiture du président par intérim John Kounda Traoré, on l'a vu sur ces images, le capitaine Amadou Aya Sanogo a suivi la cérémonie. Donc, après le centre international de conférence de Bamako, le président du CNRDRE a rendu une visite de courtoisie aux autorités traditionnelles et religieuses de Kati. Partout où le capitaine est arrivé, les habitants de la ville de Kati sont sortis massivement pour le remercier et le saluer pour l'acte qu'il a posé depuis le 21 mars 2012 jusqu'à ce jour d'investiture du président par intérim. Les populations de Kati très enthousiastes se disent fiers de leur armée nationale. Le collectif des ressortissants du nord Mali Corène a organisé hier après-midi un meeting pour protester contre l'occupation des régions de Tomboktou, de Gawo et de Kidal par des bandits armés. Les organisateurs de ce meeting, les représentants de plusieurs organisations de la société civile ont condamné les violences et pillages perpétrés par les djihadistes dans ces régions. Meeting suivi par Agali Aghissa. C'est avec ces prières qu'a démarré ce meeting. Une rencontre qui a enregistré la présence des milliers de personnes et qui se tiennent dans un contexte de tristesse. Car il s'agissait aux Maliens d'exprimer leur compassion aux habitants de la région de Tomboktou, Gawo, Kidal, occupés depuis quelques jours par des bandits armés. Des régions où Bambara, Songhou, Tamachak, Arabes et autres ethnies vivent en parfaite symbiose. Une cohésion sociale qui est malheureusement menacée par des idées séparatistes. Aujourd'hui, ce Mali est menacé de partition par une infime composante de ses fils aidé en cela de façon consciente et structurelle par une nebuleuse de guéhadistes. Aujourd'hui, il s'agit de dire à l'opinion nationale internationale que la Zawad ne recouvre aucune réalité historique qui puisse soutenir la prétention territoriale qu'on veut lui donner. Cette violation qui constitue une attente à l'intégrité territoriale est condamnée avec fermeté par la communauté internationale. le collectif des ressortissants du Nord attend d'urgence et un appui international pour une sortie de crise. Nous demandons à la communauté internationale, à l'Union africaine et la CEDEAO de s'engager auprès du peuple malien afin de l'aider à retrouver son unité nationale et son intégrité territoriale et que les auteurs de ces crimes odieux soient traduits en justice. Cette tribune a servi de cadre aux ressortissants des autres régions du Mali aux organisations de la société civile de condamner les pillages, les barbaries perpétrés par les bandits armés. Il apparaît urgent que les discours cèdent la place aux actions concrètes pour libérer les régions occupées car chaque jour qui passe ce sont des milliers des personnes qui souffrent de la situation. C'est pourquoi le collectif des ressortissants du Nord organisera dans les prochains jours une marche en direction des régions du Nord du Mali pour apporter assistance aux populations. Le mouvement Alternative Mariko 2012 vient d'organiser une conférence de presse sur la situation sécuritaire au Nord au Mali et l'accord cadre signé entre le CNRDRE et la CDAO. Les membres du mouvement proposent une action militaire pour reconquérir les villes du Nord. Ils saluent la signature d'un accord pour le retour à l'ordre constitutionnel. Nous retrouvons Agali, Aguissa. Deux points essentiels ont fait l'objet des débats au cours de cette conférence de presse. Il s'agit de la situation au Nord du Mali et l'accord cadre signé entre le CNRDRE et la CDAO. Face à l'occupation d'une partie du territoire national par des asséants, le mouvement Alternative Mariko 2012 propose une intervention militaire et salit la signature d'un accord cadre pour un retour à l'ordre constitutionnel. Nous pensons que l'urgence aujourd'hui c'est véritablement décréter l'état de guerre, décréter la mobilisation générale et trouver les moyens qu'il faut pour aller à la reconquête du Nord de notre pays. Et cela est possible avec les amis du Mali. Nous nous disons clairement que l'accord cadre signé est une bonne chose dans la mesure où ça permet à notre pays d'éviter un certain nombre de problèmes. Mais ce que nous disons c'est que cet accord cadre doit être respecté dans son esprit et dans sa lettre. Soucié du bien-être des populations des régions de Tombouctou, Gao et Kidal, les membres du mouvement envisagent la mise en place d'un corridor humanitaire. L'Alternative Mariko 2012 qui constitue une composante du mouvement populaire du 22 mars souhaitent la tenue immédiate de la Convention nationale pour gérer les insuffisances de l'accord cadre. Dans un communiqué, l'Association des jeunes ingénieurs du Mali se félicite de la signature de l'accord cadre signé entre le CNRDRE et la médiation de la CDAO et condamne avec la dernière vigueur les atrocités sur les populations des régions nord de notre pays. Le collectif des jeunes ressortissants des régions nord ont organisé le week-end dernier une réunion d'échange sur la situation du nord Mali. Dans leur déclaration, le collectif a fustigé l'occupation des régions de Tombouctou, Gao et Kidal par les groupes armés rebelles. Le collectif a lancé un appel à une union sacrée pour l'intégrité territoriale du pays. des images qui nous ont été envoyées depuis Dakar par notre correspondant Suleymane Cantara Sisoko. L'évolution de la situation politique militaire et humanitaire dans notre pays était également au centre de la réunion du comité des ambassadeurs du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique tenus à Bruxelles. A l'issue de leur échange, les ambassadeurs ont condamné les attaques menées contre la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali par des bandes armées du MNLA, Dakmi, dans Sardines et leurs associés. Le comité des ambassadeurs du groupe ACP, après avoir rejeté la déclaration d'indépendance de l'Azaouad proclamée par le MNLA, a réaffirmé son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Mali. Le comité a lancé un appel à la communauté internationale en particulier et à l'Union européenne à mobiliser une aide humanitaire d'urgence pour sécuriser les populations des régions nord de notre pays. Information n'est pas d'aide par l'Azaouad de l'Azaouad Le Haut Conseil des Guénéens de l'extérieur a désormais sa représentation officielle dans le nouveau bureau des Guénéens au Mali a été installé au cours d'une Assemblée générale des associations guénéennes dans notre pays. Ibrahima Djambele compte rendu. Vendredi 6 avril 2012, journée d'élection au consulat de la République des Guénéens au quartier Medine à Bamako. L'objectif du scrutin, la désignation du bureau du Haut Conseil des Guénéens du Mali représentation officielle locale du Haut Conseil des Guénéens de l'étranger. Le vote qui s'est déroulé dans une atmosphère de convivialité dans le calme et la transparence était organisé dans le cadre d'une Assemblée générale qui avait réuni l'ensemble des associations guénéennes au Mali membres du Conseil de discipline et représenté par des délégués dûment mandatés. C'était en présence des cadres de la représentation diplomatique de Guinée de la représentante du consul Mme Dao Aminata Djani de la doyenne d'âge Mme Yoane Kamara membre fondatrice de l'amicale des Guénéens du Mali. Pas de suspense dans ces votes car les autres candidats s'étant retirés de la course. Le seul en lice fantamadique du dans au bas a été président du Haut Conseil des Guénéens du Mali Fanta Madi Kouaté de Don Soba va diriger pendant un mandat de 4 ans avec une équipe de 45 membres cette structure. Dans ses toutes premières déclarations Don Soba s'est engagé avec l'ensemble de ce nouveau bureau élu à s'investir dans le rassemblement de tous les Guénéens vivant au Mali autour des idéaux de solidarité de fraternité et de convivialité dans le respect des lois du pays d'accueil et dans un esprit de renforcement des liens séculaires de fraternité entre Guénéens et Maliens. L'association Artistes du Monde a organisé une conférence débat à l'Institut français de Bamako. Les thèmes retenus étaient l'histoire du peuplement du Mali et les créations artistiques dans le contexte de la pluralité culturelle. à travers ces thèmes artistes du monde veut apporter sa contribution dans l'apaisement du climat social bouleversé dans le septentrion malien. Reportage Djemba Moussa Konate. Faire de la richesse culturelle et musicale du Mali un facteur de gestion des conflits sociaux voilà tout l'essence de cette conférence débat initiée par l'association Artistes du Monde au cours de laquelle les personnes et ressources ont édifié les participants sur l'importance entre autres de l'identité culturelle de l'origine du Mali de la parenté et du nom. Selon le premier conférencier il n'y a pas de démarcation entre la création artistique et la pluralité culturelle du Mali. L'exemple nous montre qu'une famille bien gérée peut produire de grands hommes et cette famille peut grandir et produire une grande communauté et une grande nation. Je pense que c'est un des principes qu'il faut comprendre pour savoir ce que c'est que le Mali et participer au développement et à l'unité et à la pacification de cette nation. Aujourd'hui le Mali est confronté à une crise identitaire sans précédent. Selon le second conférencier les oeuvres artistiques peuvent être d'un apport capital dans l'apaisement du climat social. Tous les éléments culturels du Mali de la musique la danse et tout ce que vous savez il y a une certaine interpénétration qui font qu'aujourd'hui les Tamachèques du Théarnet qui est une guitare peule qui fait qu'aujourd'hui le lac Fagibine qui se trouve dans le nord c'est un mot sarakolé qui veut dire l'eau noire fangébine il faut que les Maliens réfléchissent à ça et qu'on se mette d'accord sur l'essentiel qui doit nous unir pour mettre de côté vraiment le futile qui nous désunit. Artistes du monde favorisent la prise en compte des préoccupations des populations dans la définition des politiques culturelles et artistiques du Mali et de l'Afrique. Cette association créée en 2010 contribue également à la mise en relation des artistes avec les populations. C'est dans le cadre de sa politique d'aide aux jeunes artistes qu'un concert géant est prévu samedi prochain au CICB. Les sommes collectées serviront de soutien aux jeunes artistes. Un mot de sport dans ce journal championnat national de Ligue 1 la 16e journée s'est poursuivie au stade du 26 mars par deux rencontres le club olympique de Bamako et le Joliba renoué avec la Ligue 1 après les compétitions africaines de club. C'est ainsi que le COB et le Joliba se sont imposés respectivement de 1 face à l'AS Police et 3-0 devant la Jeanne d'Arc de Bamako. Résumé des deux matchs avec Aldjouma Tina. Du réalisme. Voilà ce dont ta fait montre le Joliba Athletic Club en vert lors de la 6e journée de Ligue 1 contre la Jeanne d'Arc de Bamako. Mohamed Oumar Konate 53e minute Drissal Laiko Traoré 2 minutes plus tard et Bokar Bangroa sur pénalty à la sonne 14e minute vont permettre au Jolibis de renverser une situation qui leur semblait improbable. Tant ils ont été inexistants durant les 45 premières minutes. Mais la GIA en blanc par inefficacité pêche toujours dans le dernier geste. Les supporters de Hérémakono longtemps anxieux dans les gradins vont finalement jubiler dans la joie avec leurs joueurs au coup de sifflet final. Ce n'est pas facile de revenir. Donc en deuxième mi-temps on a mis l'accélération surtout sur les côtés et surtout d'apporter plus de vivacité dans les jeux et plus d'application. Je pense qu'on a eu la chance de secourir en deuxième mi-temps. Après avoir fait une bonne première mi-temps on a fait une petite correction mais en seconde mi-temps ça n'a pas allé. Donc c'est les Jolibas ils sont en une phase ascendante on devrait se méfier beaucoup parce qu'on a joué la prudence en première mi-temps mais en second mi-temps on n'a pas pu mettre en jeu ce système de jeu tactique. L'hudeur avec 40 points le Joliba a accepté lors de la prochaine journée le club olympique de Bamako difficile vainqueur de la S-Police 2-1 au but olympien marqué par Adama Traoré à la 14e minute et Ismail Adjara à la 57e minute les policiers auront vers la fin le mérite de réduire le score par Mohamedou Sidibi. C'est difficile actuellement à ce niveau du championnat d'avoir un match tranquille nous seuls on se met en danger sinon c'est vrai que la S-Police c'est une équipe très solide ensuite ils sont au fond du gouffre je pense que jouer à ce niveau contre la S-Police n'importe quel adversaire ça ne va pas être un match facile on a eu nos situations qu'on n'a pas pu très bien exploiter les buts sont venus carrément sur des erreurs individuelles c'était la réaction dans le match je vois que ça peut venir je pense que ça permet d'espérer la S-Police en cas de classement envisage toujours le maintien ce communiqué que nous venons de recevoir du président intérimaire du Mali suite au décès du premier président de l'Algérie indépendante communiqué ainsi libellé monsieur le président et chers frères c'est avec une profonde affliction que j'ai appris la nouvelle du décès de Ahmed Benbella premier président de l'Algérie indépendante à travers cette disparition l'Afrique comme l'Algérie sont désormais privés d'une figure emblématique de la lutte pour l'émancipation des peuples et de la construction de l'Union africaine en cette douloureuse circonstance je voudrais au nom du peuple du Mali à qui il a beaucoup donné de ses institutions et au mien propre exprimé au peuple algérien et à vous-même notre solidarité et par la même occasion vous adresser nos condoléances émues je prie pour le repos de l'âme de l'illustre disparu dont la vie aura certainement été une référence pour l'élite politique de notre continent je vous prie d'agréer monsieur le président les assurances de ma très haute et fraternelle considération signé John Kunda Traoré président par intérim du Mali Omar Koulibaly ancien ministre d'Etat n'est plus il a été accompagné cet après-midi dans sa dernière demeure par ses parents amis et anciens collaborateurs il repose désormais au cimetière musulman de Amdalaï Amadou Ouattara était présent inspecteur des services économiques de classe exceptionnelle de son état Omar Koulibaly est né en 1939 à Bamako et c'est en 1953 qu'il obtient son certificat d'études primaires à Kassaro dans le cercle de Kita avant d'intégrer le lycée Thérassonne des Fougères actuel lycée Askiya Mohamed où il obtient son baccalauréat en 1960 Omar Koulibaly est ensuite diplômé de l'école des hautes études commerciales de Paris il a occupé plusieurs hautes fonctions dans le pays directeur national des affaires économiques directeur général de la société malienne d'importation et d'exportation ministre d'état chargé de l'économie et du plan de 1982 à 1984 ministre d'état chargé des sociétés et entreprises d'état de 1984 à 1986 et j'en passe la nation malienne vient de perdre un sommaire fils un cadre émérite d'une compétence rare et d'une honnêteté intellectuelle au-dessus de tout soupçon et d'un patriotisme sans égal ce que je retiens de cet homme un homme très généreux un homme très affable que tout le Mali connaît vous savez dans notre pays il y a trois pouvoirs Omar a eu les qualités des trois pouvoirs dans le pouvoir exécutif royal ou bien présidentiel qu'est-ce qu'on demande quel est l'autre qui purifie le pouvoir c'est la justice la loyauté et la pitié Omar avait tout ça le deuxième pouvoir c'est l'instruction il était un des meilleurs cadres les plus instruits du Mali mais qu'est-ce qui rend l'instruction agréable et bien c'est l'humilité et la patience Omar avait tout ça Omar Kulwali laisse derrière lui deux épouses 13 enfants il repose désormais au cimetière de Amdalaï ainsi va la vie nous prions qu'Allah le tout puissant l'accueille en son sein mesdames et messieurs avant de refermer ce journal ce communiqué l'assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra demain vendredi 13 avril et jour suivant s'il y a lieu à partir de 10 heures dans la salle Modibo au Keïta le projet d'ordre du jour porte délibération sur le projet de résolution sur l'urgence d'une intervention humanitaire dans les zones affectées par le conflit au nord Mali des communications la séance elle est publique voilà ce communiqué qui met un terme à ce journal merci de l'avoir suivi l'information reprendra ses droits sur cette même antenne demain 10 heures ça sera une présentation de Ndeye Sisoko excellente soirée à tous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada